... Ici, l'ennemi numéro 1, c'est la poussière. C'est pourquoi tous les chercheurs qui pénètrent dans les 3000 m2 de salles blanches du centre de nanosciences et de nanotechnologies de Saclay doivent enfiler combinaisons, masques, gants et surchausses. Il y a une partie de pollution qui peut être engendrée par les personnes qui entrent en salles blanches. L'épiderme de la peau, les fines particules du paquillage, les fines particules rejetées par un fumeur qui va re-rentrer dans une salle immédiatement après avoir fumé une cigarette, sont des facteurs qui peuvent entraîner de la contamination particulière dans les salles. Et effectivement, il faut veiller à ça pour accéder dans ces structures. Si la poussière est tant redoutée, tout comme les vibrations et les champs magnétiques, c'est que les scientifiques travaillent ici à des échelles microscopiques voire nanoscopiques, soit le millionième de millimètre. Ce pacemaker nouvelle génération, par exemple, va être introduit à l'intérieur même du cœur. Et pour ce faire, il doit être équipé d'un minuscule système d'alimentation capable de récupérer une fraction de l'énergie des battements du cœur et de la transformer en électricité. On voit ici deux éléments du micro-système. Une partie avec des doigts fixes et une partie au-dessus avec des doigts mobiles. Et sous l'effet des battements cardiaques, les doigts mobiles vont bouger par rapport aux doigts fixes. Et donc on va avoir de ce fait-là une capacité variable qui va être exploitée pour transduire l'énergie mécanique en énergie électrique. Toute la difficulté, c'est d'avoir des éléments mobiles sur des grands déplacements avec des précisions de déplacement extrêmes. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous ce qu'on espère, c'est avoir des déplacements parfaitement guidés sur plus de 500 microns avec un espace entre les parties mobiles et les parties fixes inférieurs à 4 microns. Donc il y a un côté assez délicat et c'est grâce à la précision d'usinage des nanotechnologies qu'on arrive à atteindre les performances de cet ordre-là. Pour réaliser de tels exploits, il est indispensable de disposer d'instruments extrêmement sophistiqués et d'un environnement très contrôlé. Plusieurs systèmes de filtres s'activent ainsi 24 heures sur 24, renouvelant l'air 30 fois par heure. Il y a un certain nombre de centrales de traitement d'air qui captent l'air de l'extérieur et une batterie de filtres de plus en plus fin qui vont retenir les particules en fonction de leur taille, des plus grosses jusqu'aux plus petites. Et ces centrales de traitement d'air permettent d'ajuster la température, l'humidité et vont induire une pression dans les salles pour éviter que les poussières de l'extérieur puissent entrer dans la salle. Les poussières qu'on a dans notre environnement de tous les jours, elles ont toutes les tailles. Et celles qui vont nous gêner, c'est celles qui sont à partir d'un micron. Donc de un micron jusqu'à plusieurs dizaines de microns, c'est ça qui va nous embêter. Et dans cette salle blanche, la probabilité d'avoir une poussière qui se pose au cours d'une étape est extrêmement faible. Et parmi les endroits les plus propres du C2N se trouve la salle de photolithogravure. Une pièce stratégique dans la conception des micros ou nanostructures, puisque c'est en dessinant puis en gravant à même la matière que l'on fait apparaître les différents composants des capteurs, comme ici les détecteurs du télescope cubique. On ne peut pas se permettre d'avoir de la poussière qui arrive simplement sur les pistes, mais aussi sur le détecteur lui-même. Si l'absorbeur n'est pas constitué normalement, l'absorption du rayonnement ne se fera pas. Le niveau de propriété est fondamental pour arriver à ces technologies-là. Le télescope cubique a en effet pour mission d'observer le rayonnement fossile de l'univers, une lumière très peu énergétique qui nécessite des détecteurs de température ultra-sensibles. On dépose des couches métalliques pour fabriquer le thermomètre et les connexions. Chaque petit point, ça va être un thermomètre d'un petit size. Sur cette plaque de silicium, on vient graver les détecteurs. Ce sont les mêmes détecteurs qui sont reproduits les uns à côté des autres pour qu'on puisse faire une image directement du ciel avec ce capteur-là. Chaque petit capteur qui fait 3 mm par 3 mm possède un absorbeur qui va venir s'échauffer sous l'effet des photons du rayonnement fossile et le thermomètre supraconducteur qui est au centre et qui permet de mesurer l'échauffement grâce à l'électronique de lecture qui est derrière. La salle du C2N est dédiée à la recherche appliquée mais aussi à l'industrie, à l'enseignement et à la recherche fondamentale. Les matériaux piezoélectriques, des matériaux qui se déforment sous l'effet de l'électricité sont par exemple ici revisités. Nous ce qu'on cherche à faire, c'est au lieu d'avoir une commande électrique des dispositifs on cherche à la remplacer par une commande optique ce qui va permettre de développer des dispositifs qu'on commande à distance de façon très rapide et à plus faible consommation d'énergie qu'avec une commande électrique classique. Le modèle qu'on utilise dans un premier temps de dispositif c'est le modèle du micro-plongeoir qui agit comme un actionneur donc habituellement on l'excite électriquement et puis il se défléchit et nous là on regarde en l'éclairant ce qui se passe. Pour concevoir ce modèle, les chercheurs vont déposer plusieurs couches minces de différents matériaux sans défaut dans lesquels les atomes sont parfaitement alignés. Puis ils vont venir sculpter la matière pour mettre au jour leur micro-plongeoir. A la fin, la dernière étape, c'est de graver le support qui est du silicium pour aller libérer les structures pour créer ces micro-poutres-là qu'on va pouvoir ensuite actionner électriquement ou optiquement. Le C2N se place à la pointe des domaines de la nanophotonique, de la spintronique et des technologies quantiques. C'est d'ailleurs au C2N que le plan quantique qui espère pouvoir donner naissance aux premiers ordinateurs quantiques a été lancé en France en janvier 2021.